Ce matin, je me lève, je tombe sur une vidéo d'un gourou, Thierry Casasnovas. Le mec qui t'incite à manger des fruits et des légumes, à prendre des bains froids, enfin tout un tas de conneries. Très rapidement, je me suis senti en danger. Parce qu'il avait quand même une manière de s'exprimer assez persuasive. J'ai commencé à y croire. Tiens, est-ce que manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas une si mauvaise idée ? Alors j'ai été pris d'une angoisse comme ça, parce que je me suis dit, si je continue à regarder ces vidéos, je vais me faire embarquer, je vais finir dans un stage à 600 euros. Donc j'ai essayé de me raisonner. Il va falloir que quelqu'un me vienne en aide. Que fait la police ? Et là, je tombe sur un article, Thierry Casasnovas est en garde à vue. Oh, ça m'a soulagé. Ah bah oui, non, je me suis dit, je suis pas fou. J'avais bien vu que ce mec était dangereux. Alors j'en ai parlé à Jocelyne. Jocelyne, je l'ai rencontrée, on était côte à côte comme ça un jour. On poussait tous les deux notre caddie. On était au rayon des brioches, il me semble. Et puis je la regarde comme ça, et je vois dans son caddie une montagne de chocos. Tu sais les chocos là, les BN. Là c'était des chocos ronds, ça devait être des princes. Enfin la marque, la sous-merde là, la marque tout en bas, moins chère. Et puis ça m'interpelle comme ça, parce qu'au début je voyais que la dame. C'est vrai qu'elle est quand même assez large. Et après je me suis décalé, j'ai vu le caddie avec la montagne de chocos. Il y avait des chocos chocolat et il y avait des chocos vanille, je me rappelle. Et je lui dis comme ça, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous organisez une kermesse, un goûter, quelque chose en particulier ? Elle me dit non, c'est pour moi, c'est ma consommation personnelle. Je lui dis mais ça vous dure combien de temps ça ? Elle me dit moins d'une semaine. Mais il y en a combien de kilos de chocos là ? Elle me dit je ne sais pas, je ne compte plus. Et c'est vrai que je me suis aperçu, parce que je suis quand même attentif. Le matin à 9h à Leclerc, j'ai remarqué qu'il y a toujours deux palettes de chocos. Alors ils en commandent une directement pour Jocelyne. Et puis le reste, ils le mettent en rayon pour la semaine suivante. C'est vrai que Jocelyne, elle s'est fait embarquer dans un truc. Elle a reçu la publicité de la promotion. Tu sais, il y avait les quatre paquets de chocos dans un pack, parce que d'habitude ça se vend à l'unité. Et là, il faisait une promotion, le paquet de quatre, le pack de quatre, plus deux offerts. Je ne sais plus le prix, mais bon, c'était super intéressant. Et donc Jocelyne, tu sais, quand elle a vu ça, direct, parce qu'elle est à la retraite, elle est allée direct dans sa grande surface préférée, donc à Leclerc, pour acheter, pour profiter de la promo. Parce que c'est vrai que c'était quand même bien motivant, la petite promotion. Elle a reçu ça par mail. Elle a reçu ça aussi par catalogue papier, dans sa boîte aux lettres. Et puis elle a reçu par SMS aussi, parce qu'elle a la carte de fidélité. Du coup, tu reçois tous les 15 jours un petit SMS avec les promotions du moment. Et donc Jocelyne, bon, elle s'est dit, est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu Jocelyne, c'est ça qui a déclenché, si tu veux, la pulsion d'achat. Elle a vu dans la limite des stocks disponibles. Là, tout de suite, elle a eu une angoisse, comme moi, devant la vidéo de Thierry Casas-Norges. Et elle s'est dit, il faut que j'y aille là tout de suite, parce que, bon, elle a pris son sac, son parapli, enfin, je sais, tac, elle est partie, direction Leclerc. Bon, elle a de la chance, elle habite à 500 mètres. Et c'est ce jour-là que ce qu'on s'est rencontré avec Jocelyne, et qu'elle m'a donc raconté ces histoires de choco. Alors, j'ai bien vu qu'elle n'était pas super dynamique. Si tu veux, quand tu te nourris exclusivement de produits industriels, et majoritairement des chocos, alors que ce soit vanille ou chocolat, ça ne change pas la donne, eh bien, tu n'es pas en super forme. Et ça, c'est un truc, tu vois, ça va. C'est-à-dire que, ouais, c'est bien, même. Ouais, c'est bien. Manger des chocos. Alors, manger des chocos et tout le reste, évidemment. Alors, Jocelyne, elle a une passion particulière, si tu veux, pour le BN, Le Prince, premier prix. Mais ça ne l'empêche pas aussi, voilà, de se nourrir aussi d'autres produits industriels, du soda, enfin, tu sais, tous ces trucs qui sont bons pour la santé, dont on fait la promotion, la publicité. Je ne sais pas si tu regardes un petit peu la télévision ou si tu regardes un petit peu YouTube. Peut-être avec un peu de chance, sur cette vidéo, avant cette vidéo, tu vas peut-être trouver une pub Coca-Cola. Eh oui. Parce que c'est fun de boire du Coca-Cola. C'est bien de boire du Coca-Cola. C'est bon pour le diabète. Si, non, non. Ça, c'est parce que tu n'y connais rien. C'est bon pour le cœur aussi. Si, si, le Coca-Cola, c'est bon pour le cœur. Parce que... Et donc, pour en revenir au sujet, parce que je me suis un petit peu égaré, mais ça, c'est... Dès que je parle de Jocelyne, comme ça, je ne sais plus me tenir. Pour en revenir au sujet, c'est Thierry. Et c'est vrai que Thierry, bon, là, moi, je suis rassuré parce qu'il est presque derrière les barreaux. Et quelque part, ça me rassure. Parce que je me sentais... Je partais comme ça sur une petite pente glissante. J'étais dans une dérive. Et là, la justice est en train de faire son travail. Pour mon bien. Parce que j'allais me faire avoir. J'étais bien parti, là. Pour être honnête, j'avais déjà regardé les prix des stages. Bon, ce n'est pas dans mon budget. Donc, je n'y suis pas allé. Et puis, j'ai du mal à supporter les gens aussi. Donc, c'est aussi pour ça que je n'y suis pas allé. Pour conclure, c'est la priorité. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, je pense que la population française se sent en danger. Tu peux croiser un mec comme ça, par hasard, sur YouTube, qui te dit, est-ce que le jeûne n'a pas des vertus ? Est-ce que dans certains cas, ce ne serait pas intéressant de se pencher sur cette question du jeûne ? Tu vois, sur YouTube, tu as tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Thierry Casasnovas est bientôt derrière les barreaux. Avec Jocelyne, on va pouvoir tranquillou pousser nos caddies et les remplir de chocos. Parce que c'est vrai que depuis que Jocelyne m'a fait découvrir les chocos vanilles, je t'avoue que moi aussi, je fais du stock. Donc, on va faire un petit truc. Donc, on va faire un petit truc. Sous-titrage ST' 501